Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Julie, tu es naturopathe et réflexologue. Aujourd'hui on va parler de l'access bar. Qu'est-ce que c'est? Donc l'access bar est une méthode énergétique où on va travailler sur 32 points au niveau de la tête, 32 points qui ont été identifiés par deux monsieur qui permettent justement d'aller débloquer les émotions, débloquer les croyances, débloquer les choses qui sont bloquées en nous. Et en fait c'est comme si on va aller appuyer sur le reset de l'ordinateur. On efface tout et on recommence. Et du coup on va aller les blocages qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'aller de l'avant. On va avoir différents thèmes. On va avoir par exemple l'argent, la confiance en soi. On peut travailler aussi dessus. On va avoir aussi... L'affirmation. Oui voilà. On peut travailler sur... Je crois que les sujets sont... Sont variés, voilà. On a vraiment la justice, l'humiliation. Enfin je pense que... C'est ça, on va aller sur la guérison, on va aller sur l'espace, le temps. Il y a vrai, c'est vraiment des points... Il y a beaucoup, voilà, beaucoup de sujets. J'ai historé les 32 points dans la vidéo comme ça. Et voilà, chaque point en fait va correspondre à un blocage, un type de blocage. D'accord. Et on va par le biais en fait des doigts rejoindre deux points et du coup ça forme une barre. Et le but c'est d'aller rééquilibrer justement ces barres. D'accord. En séance, en règle générale, les gens me disent « Ah mais je sens ces choses ! » Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses où les gens ça se passent pas, mais c'est pas pour ça que ça ne travaille pas. Et en fait, on rééquilibre un peu tout pour que justement il n'y ait pas de déséquilibre et que les gens arrivent à avancer et n'arrivent pas à rester bloqués. Oui, oui, ils ne restent pas bloqués. Très bien. Tu parlais de reset, alors on est d'accord que ça n'enlève pas le souvenir. C'est juste que ça n'en fait plus une entrave dans la réalisation de notre vie. Quelqu'un qui, par exemple, a du mal à dire non, va pouvoir débloquer ce qui l'empêche de dire non et l'aider à aller « Non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous vous dites. » Tu n'es plus juste avec soi. Tu avais peut-être un exemple à nous parler de ta pratique professionnelle sur l'access bar ? Justement, par rapport à ce sujet-là, j'ai une personne qui est venue et qui n'osait pas dire non à son chef qui prenait, prenait, prenait beaucoup sur elle et n'arrivait plus à s'en sortir. Après deux séances, elle est revenue en me disant « J'ai osé dire non à mon chef. » Et mon chef, il m'a regardée comme ça. Elle m'a dit « Non, mais non. » Et depuis, c'est une personne que je suis souvent et depuis elle se sent mieux parce qu'elle arrive à dire non à son chef. Elle arrive à dire « Non, je ne peux plus. Ce n'est pas possible. » C'est parfait. Merci beaucoup Julie pour ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutées. On vous dit à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501